et comme je vous disais à ce que vous voyez bien même pourquoi pas les commentaires on dit qu'à les commentaires apparaîtront ici mais apparaîtront ici là oui 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 sont alors les commentaires pourquoi pas commenter de mes caviar pourquoi c'est pas normal pourquoi c'est pas normal il va pas commenter mes amours je te jure il ya toujours j'ai dit que voilà quelqu'un qui m'a reconnu mais j'ai dit que j'ai dit je peux plus ça dit qu'elle peut plus me cacher il n'est pas plus me cacher il a fait un petit truc matin là il ya eu un petit souci tu vois il ya une femme qui a arrêté devant moi elle a été réellement direct et puis elle me regarde elle est à l'autre direct et puis elle me regarde elle dit mais attends la coche est sorti dans la voiture là c'est pas qu'il ya vous voyez la fille là elle a arrêté attendez il ya vous la montrez elle atteint suivre ouais ouais les choses à vous montrer comment faire pour montrer l'autre face là vous voyez elle atteint suivre mon direct là voilà là bas elle atteint suivre direct là donc elle sur le direct et puis elle me regarde et puis elle est bloquée elle va pas parce qu'elle est persuadée que vous voyez elle est persuadée que c'est moi qu'elle entend regarder sur son téléphone et puis elle me voit dans la voiture donc elle a arrêté là oui je sais il faut venir ma petite oui oh vous voyez oui ça va oui bon tu entends mais ça dit que elle me regarde elle est le direct là elle me voit et qu'elle me voit dans voiture dont elle a arrêté les plus elle est direct là elle est dans la voiture elle prend photo un plan vidéo donc vous savez j'avoue d'une chose je vous avais à parler de l'homme fatal bon je voyais les commentaires pourquoi les commentaires ils les voient plus pourquoi je vois plus les commentaires quand tu es habitué quand tu es habitué quand tu es habitué à habiter dans un appartement là il ya des trucs que toi tu connais pas parce que moi j'ai toujours habité en appartement avec le parking le parking au sous sol dans la voiture dans le parking quand elle veut sortir rentre dans le parking il prend la voiture et sors moi il n'y a pas problème de vie oui votre batterie va être déchargée quand tu es dans un mouvement de pavillon là donc moi je ne maîtrisais pas déjà comme la voiture est restée garée parce que tout le week-end je suis pas sorti donc comme la voiture est restée garée samedi dimanche là ça n'a pas roulé là et puis il fait très froid là déjà ça a tué ma batterie et puis moi mais c'est pas matin elle va mener très c'est à l'école j'ai moins d'envoi à y ait des marines et des marines et c'est quoi il est là je vois batterie déchargée et bien donc qu'est ce que j'ai fait il ya des bons comme la petite faute absolument que je la dépose je prends la voiture du monsieur là il est en train de dormir je prends la voiture du monsieur là j'aime je démarre je n'arrive pas je n'arrive pas vous avez voit si tu n'es pas habitué à cela même si tu as permis pour démarrer là vraiment c'est pas facile j'ai des mains ça fait pas y est des mains ça fait pas donc j'essaie de prendre la voiture j'ai vu ça a démarré j'ai dit ah maintenant je sors de la maison je sors de la maison là voilà voiture là qui s'est arrêtée devant le portail entre le portail et le goudron où les voitures passent là parce que devant la maison il ya une route une petite rue une petite rue où les voitures passent donc c'est la petite rue la voiture du monsieur est monté dedans ça allait s'arrêter au milieu de la route là j'essaie de démarrer voiture la voiture l'a dit je ne démarre pas je ne sais pas comment on fait puisque je ne maîtrise pas la voiture donc je suis bloqué là après avoir trois voitures qui étaient derrière moi qui étaient à côté qui voulaient passer qui m'attendait tu entends pain pain j'ai dit hein j'ai fait tout voit tu l'as dit je dis tu me connais pas donc tu n'as pas bougé j'ai pas bougé maintenant ça dit que j'ai dit ça dit vertige panique a pris ma tête j'ai commencé à paniquer j'ai commencé à paniquer c'est comme ça il est descendre de la voiture pour aller dire monsieur qui a arrêté derrière moi ça dit que il y avait trois voitures trois voitures puis moi était en plein milieu de la rue là ça dit voit tu peux pas passer maintenant la voiture est bloqué je sais pas comment il faut la démarrer encore je sais pas comment il faut l'accélérer mais l'entrée ci qui est à côté de moi qui me demande maman qu'est ce que tu fais mais les enfants de france là vraiment je sais pas les enfants de france là je sais pas c'est que je vais faire de toi même tu vois que je suis en train de souffrir sur une situation tu me demandes maman qu'est ce que tu fais maman qu'est ce que tu fais tu es assise à côté de moi tu vois pas que maman est en train de galérer à la rue par démarrer la voiture du monsieur qui est en train de dormir le monsieur dort il sait même pas que sa voiture est dans ta main ça veut dire que je pourrais prendre la voiture à l'air même extra qu'on n'y a mieux qu'à ce voiture du monsieur là mon cher mais il faut que j'accompagne la petite fille à l'école parce qu'on a déménagé là on est un peu loin de l'école de trécy donc c'est pas comme avant où je pouvais dire on va marcher pour partir si c'est pas en voiture là ça va être chaud donc je descends maintenant de la voiture je descends de la voiture pour dire à celui qui a arrêté là qui a arrêté à côté de celui qui est devant là ceux qui sont les trois là le plus proche de moi là je descends maintenant pour lui dire désolé parce que là là maintenant il allait descendre aller réveiller le monsieur là aller réveiller le monsieur là bon je vois pas commentaire de mes carrières là même franchement je n'aime pas franchement je n'aime pas je vois pas commentaire je vois pas les coeur un facebook même je sais pas tu me veux quoi bon anyway tant qu'à faire donc quand j'ai vu maintenant qu'il était bloqué les gens étaient un klaxonné et j'ai vu que je n'arrivais pas à démarrer voiture là c'est comme ça j'ai dit bon je vais descendre aller réveiller le monsieur là venir démarrer sa voiture pour que les gens passent par là là il a commencé à transpirer il descend maintenant pour dire à celui qui est à côté là excusez moi je vais aller chercher mon mari va venir enlever la voiture là je descends je veux aller vers le monsieur pour lui dire désolé voilà le monsieur là matin matin bonheur où je me suis réveillé je me suis réveillé il avait mon visage il avait visage mais il n'y a pas lavé visage là il a balancé un collant là bas et un manteau et un manteau dessus il n'y a pas mis soutien mon cher le matin là quand on me disait que tu t'es réveillé tard que la petite fille tu dois la déposer là quand tu te lèves là habit que tu trouves là c'est ce que tu portes donc il a trouvé un petit collant il a porté le collant là je suis descendu il a pris le collant un chose manteau il est porté sans soutien parce qu'il est monté dans la voiture il la dépose à l'école il descend pas il la dépose devant le portail et puis je vais donc je n'ai pas besoin de porter soutien il n'y a pas besoin qui va me voir même qui va savoir qu'il n'y a pas porté soutien c'est là la voiture va me montrer que toi tu ne sais pas qui a mis l'eau dans le coucou maintenant il va descendre pour dire au monsieur là excusez moi là la voiture a un problème je vais chercher mon mari pour venir démarrer là il descend net il veut parler au monsieur est-ce que tu as mon chine j'ai dit vous 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 seigneur jésus il m'a reconnu ce monsieur aïe oh on peut être je sais pas on peut être un chose comme on les appelle ceux qui reconnaissent les choses comme ceux qui reconnaissent les gens là comme on dit là on les appelle même mes caviers aussi ils vont pas vos commentaires pour oh ceux qui reconnaissent les gens là physionomistes qui est de même on peut être physionomiste comme ça ou de toute façon il m'est sûr là il a pris il a pris un foulard il a attaché ça sur ma tête il a porté au collant là il a pris mon taux là sans soutien en bas il a mis mon taux là il est fermé là-bas un petit foulard sur ma tête il descend le monsieur me dit que c'est quand tu as mon chine j'ai dit ouh ouh on peut me reconnaitre dans une situation pareil on peut me reconnaitre où je suis je ne suis même pas ça veut dire que je ne suis pas sortable je ne sais pas dire je ressemble à une gougandine c'est là là quelqu'un qui me suit qui a l'habitude de me voir toujours chic toujours crime c'est là lui va me voir dans mon état comme ça la matin là où je dois déployer la petite fille là et puis vois-tu mes yeux dedans là je n'ai pas conduit j'ai dit mon dieu c'est comme ça quand il m'a reconnu bon il a dit que tu as mon chic là là il a dit quoi quand il a dit que tu as mon chic j'ai enlevé mon visage vers lui j'ai dit oh oh il m'a dit ouh mais la femme là c'est une gougandine parce que le temps même dans lequel je suis en train de la voir là mais c'est une folle il a dit eh seigneur eh seigneur eh comment on peut te reconnaître à cette situation assez 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 pourquoi 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 un fan va me voir mais pourquoi c'est maintenant la voiture là va se mettre au milieu de la rue et puis un fan va me reconnaître où je suis habillé on dirait on dirait ça veut dire qu'on dirait ils ont dit viens on va aller à la pêche parce que ce qu'elle a porté là ça n'a pas de sens mais mon cher sommeil même était dans mes yeux sommeil était dans mes yeux brossé moi même des dents j'ai fait là j'ai brossé mes dents même rapidement donc il me suis dit bon c'est que si il n'a pas parlé à quelqu'un il dépose la petite fille là quand il revient et puis il me rebrosse c'est là là le monsieur allait me reconnaître bon comme je suis aussi très effronté comme je suis effronté je dis bon comme il m'a reconnu tant qu'à faire oui tant qu'à faire j'ai dit bon mon caviar tu vas venir démarrer voiture là il est descendu de sa voiture il est venu démarrer voiture là j'ai dit pour mettre ça sur le côté il a mis voiture là sur le côté il a mis voiture là sur le côté maintenant quand il a mis voiture là sur le côté les ceux qui étaient derrière là bas là tu entends pimpin pimpin mais oh mais oh j'ai dit ils disent quoi même donc c'est comme ça il a déposé voiture là sur le côté et puis il allait monter dans sa voiture et puis il est parti mais vraiment ça dit que c'est vrai que je ne voulais pas je ne voulais pas qu'il me voit dans une situation pareille c'est parce que je voulais je voulais pas qu'il me voit dans une situation pareille mais en fait ce qui m'a touché ce qui m'a touché mais caviar pour vous dire la vérité c'est qui m'a touché c'est 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 dit c'est l'amour le respect l'admiration que j'ai vu dans le regard de cet homme là vous voyez qui était dévoué pour moi ça j'ai beaucoup apprécié j'ai dit mon dieu voilà quelqu'un un homme qui me suit qui me suit beaucoup qui m'admire et il tombe sur moi je suis d'ailleurs un petit un petit problème petit souci il vient il me vient en aide c'est-à-dire que moi j'ai l'habitude de venir en aide aux gens à travers mes vidéos à travers tout ce que je fais j'ai l'habitude de faire rire les gens j'ai l'habitude de donner des conseils j'ai l'habitude de mettre les gens de bonne humeur et je vois qu'en fait c'est pas du gratos ce que je fais c'est-à-dire que tout ce que je suis en train de faire depuis des années ce que je fais dans le monde entier tout ce que je fais aux gens des quatre coins du monde ces personnes là qui me suivent quand elles me quand elles me rencontrent si j'ai je suis d'un problème ces personnes vont me venir en aide et ce monsieur ce matin il m'a aidé donc à travers ce direct là à travers ce direct là j'aimerais lui dire un grand merci mon caviar si tu suis ce direct ou si tu me suis tu vois ça en replay j'aimerais te dire merci merci pour ce que tu m'as fait ce matin ça m'a beaucoup touché j'ai beaucoup aimé ce comportement bisous à toi dans le caviar comme je vous disais comme je vous disais j'ai dit que l'homme fatal oh l'homme fatal ça veut dire que l'homme fatal c'est quoi l'homme fatal c'est quoi ça veut dire qu'il est avec toi quand il avait toi là l'humain il sait qu'il peut pas t'emmener quelque part il sait qu'il peut pas t'emmener quelque part c'est dit que quand il est avec toi il voit qu'arrivé un certain moment là tu es trop fond de lui arrivé un certain moment là tu es trop fond de lui donc ça dit qu'il fait les caprices il fait ses caprices il fait ça oh 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 tu es là tu cèdes à ça tu es fond du gars tu es fond du gars donc tout ce qu'il dit tu fais tout ce qu'il va faire tu cèdes mais en fait arrivé à cette mai ça la même la même ça c'est un thème même il faut qu'elle soit assise bien même et puis c'est à dire développer comment déstabiliser l'homme fatal c'est à dire que comment comment retourner la situation quand l'homme fatal pendant le contrôle sur toi quand l'homme fatal veut te mélanger là comment toi tu fais pour le mélanger il avait fait ça ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas il avait fait ça vous savez mes caviar j'ai une caviar on a une caviar j'ai une caviar qui m'a contacté qui m'a contacté son histoire m'a fait vraiment 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 pitié ça m'a fait très 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 mal et elle m'a dit coach vous à vous aborder des thèmes vous aborder des thèmes depuis des années mais vous n'avez jamais parlé vous ne parlez pas trop de l'éducation des enfants l'éducation des enfants vous ne parlez pas trop de la violence de la violence entre une mère ou entre un père et ses enfants vous voyez j'ai dit bon après c'est pas trop ça moi c'est pas trop ça mon rôle moi c'est juste la vie de couple moi c'est la vie de couple qui est plus mon délit c'est pas et elle m'a raconté sa vie ça m'a fait son histoire ça m'a fait vraiment pitié les amours ça me fait très pitié en fait il s'agit d'une fille qui vivait avec sa maman ça dit que sa maman a divorcé sa maman a divorcé avec son papa sa maman a divorcé avec son papa et elle est restée avec sa mère ça dit que la maman est restée avec sa fille cette caviar là aujourd'hui qui a 41 ans mais je vous parle de comment ça a commencé sa souffrance son histoire elle dit quand elle était petite sa maman était très violente sa maman la battait mais d'une façon elle est ici en france ici en france sa maman la battait d'une façon sa maman la maltraitait c'est-à-dire qu'elle vivait de la maltraitance venant de sa propre mère celle même qui l'a mis au monde est-ce que vous comprenez un peu et donc sa maman la frappait elle se tue elle la frappait et puis comment elle faisait c'est-à-dire que quand elle frappait sa fille elle a commencé à bastonner sa fille vous savez à quel âge à l'âge de 5 ans à l'âge de 5 ans c'est à l'âge de 5 ans elle a commencé à bastonner commencé à traumatiser sa fille commençait très 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 violente et la petite en fait elle était traumatisée elle était traumatisée donc elle partait à l'école elle n'était pas bien elle ne parlait plus elle était bizarre c'est-à-dire qu'elle était à l'école elle était mal elle a commencé à faire pipi dans le lit elle était traumatisée la petite fille elle était traumatisée et c'est comme ça la voisine c'est-à-dire que leur voisine la voisine de sa maman la voisine celle qui habitait à côté d'elle c'est elle maintenant qui a écrit qui a écrit aux aux assistants social ceux qui s'occupent de la maltraitance ce qui s'occupe des enfants elle a écrit aux juges juges l'enfant c'est tout c'est elle qui a écrit pour dire que j'ai une voisine à côté de moi ici là elle est très violente parce que elle bat sa fille tous les jours c'est dit que sa fille est maltraitée c'est comme ça ils vont venir prendre la petite fille là la petite fille à l'école elle à l'école le plus ont pris la petite fille donc elles ont pris la petite fille ils sont allés chercher sa maman ils ont menotté sa maman quand ils ont menotté sa maman ils ont mis sa maman en garde à vue quand ils ont mis sa maman en garde à vue comme la petite fille elle avait je crois 5-6 ans c'est comme ça on lui a posé des questions et tout et la petite fille a répondu que sa maman la barre et tout et ils ont vu sur le corps de la petite fille des cicatrices des bleus et tout sur le corps de la petite ils ont vu que la petite était très maltraitée par sa maman et c'est comme ça sa maman était condamnée elle était en prison on l'a mise en prison et elle maintenant elle la petite on l'a mise on l'a emmenée dans une famille d'accueil et c'est comme ça elle est restée dans la famille d'accueil elle dit quand elle allait dans la famille d'accueil là c'est comme ça elle a connu ce qu'on appelle la douceur l'amour qu'on donne à un enfant c'est comme ça elle a commencé à connaître parce que c'est la famille d'accueil qui l'a qui l'a reçu là était une famille très très gentille une famille bien donc il a traité bien et c'est comme ça quelques années plus tard la justice le juge a voulu que la maman voit l'enfant une fois par mois même à dire du coach quand ma maman devait me voir c'est-à-dire que quand c'était le jour où maman venait devait venir me chercher j'étais mal je dormais pas la nuit je faisais des cauchemars j'étais mal je voulais pas je voulais plus voir cette dame là et puis quand elle parle elle dit même pas ma mère elle dit cette dame qu'elle parle de sa maman là elle dit cette dame là elle dit même pas ma mère donc elle dit c'est comme ça elle était traumatisée à chaque fois que sa maman venait la chercher pour passer un moment avec elle elle était traumatisée elle était traumatisée et quand les juges lui ont demandé à sa maman mais pourquoi vous battez votre fille comme ça pourquoi vous la traumatisez elle dit je sais c'est l'éducation c'est c'est une éducation je veux lui donner une bonne éducation dit mais c'est quelle éducation est ce qui était choquant moi ce qui m'a le plus choqué vous savez c'est quoi c'est qu'en fait cette fille là cette petite fille là la voisine la voisine de sa maman a dit au juge parce qu'elle allait témoigner donc elle a dit au juge que la petite fille là c'est dit que tous les jours elle entendait elle entendait des coups des coups de ceinture tous les jours pratiquement tous les jours elle entendait des coups de ceinture elle entendait que la dame là tapait son enfant mais l'enfant pleurait pas l'enfant ne criait pas l'enfant ne pleurait pas donc elle ne comprenait pas ça parce que le coup qu'elle entendait une petite fille de 5 ans une petite fille de 6 ans les coups qu'elle entendait chez elle là parce que vous savez en appartement quand les appartements sont collés quand les appartements sont collés ici en france là les murs là c'est pas mieux ici en france là tu entends faire bruit chez toi là on dirait même c'est chez le voisin tu est en train de faire donc elle dit le coup qu'elle entendait là elle ne comprenait pas comment ça se faisait que elle n'entendait pas les pleurs de la petite fille la petite fille ne criait pas la petite fille ne pleurait pas rien du tout déjà c'est parce que sa maman en fait avant de la frapper elle mouillait un gant vous voyez les gants là vous voyez les gants les serviettes là les petites serviettes là elle mouillait ça elle dit sa maman mouillait ça et puis elle mettait ça dans sa bouche et puis elle l'attachait voilà elle attachait prenait une serviette elle mouillait et puis elle attachait la bouche de sa fille ce qui faisait que quand sa maman la battait elle criait mais on n'entendait pas elle pleurait mais on n'entendait pas parce que sa maman fermait sa bouche et ça elle a vécu ça pendant des années des années vous comprenez un peu pendant des années des années et elle a grandi donc elle a grandi la maman maintenant elle est allée lui demander pardon la maman a demandé pardon elle dit elle demande pardon elle veut que sa fille lui pardonne et tout elle n'a jamais voulu pardonner sa maman jamais elle a pardonné sa maman jamais elle dit je ne peux jamais lui pardonner et que les gens me disent elle dit coach les gens me disent que ta maman c'est comme ton dieu sur terre donc si malgré quel que soit ce qu'elle t'a fait elle reste un moment il faut lui pardonner du coup j'arrive pas à lui pardonner j'arrive pas à lui pardonner cette femme là quand je la vois je ressens de la haine de la haine de la colère donc j'ai refusé quand j'étais mineur on me disait de la voir parce que j'avais pas le choix c'est pas moi qui décidait mais depuis que je suis devenue majeure jusqu'à aujourd'hui j'ai 41 ans je n'ai plus revu cette dame là elle a tout fait pour se reconcilier avec moi elle a tout fait pour entrer en contact avec moi aujourd'hui mais où je te parle j'ai un enfant mais mon enfant connaît pas ma maman c'est dit que mon enfant connaît pas sa grand-mère et je ne veux pas que mon enfant connaisse sa grand-mère parce que elle est toxique elle est mauvaise elle m'a maltraité elle m'a traumatisé pendant mon enfance vous comprenez un peu donc c'est pour vous dire que c'est dit il ya des attitudes c'est vrai que nous en afrique nous en afrique bon on est un peu habitué à nous on nous m'a ratapé là bas mais nos parents nous m'a ratapé la balle mais c'est pas la main à taper de la femme là c'est que la pédifila raconte là c'est pas ça c'est pas ce genre de maratapé là ça c'est maratapé même de sa vie de quelqu'un même qui est qui est traumatisé quelqu'un même qui est qui est dérangé dans la tête elle a dit des années plus tard ils ont dit qu'en fait la maman de la pédifila ils ont dit qu'elle souffrait du masochisme c'est-à-dire qu'elle était trop mazo on dit elle était trop mazo donc c'est sur sa fille elle faisait son mazoïa là c'est sur sa fille elle faisait son mazoïa c'est sur la pédifila on dit c'est une femme qui est très mazo elle est sadomaso c'est ce qu'ils ont dit parce que les rapports du juge là c'est ce qui a été dit par rapport à les spécialistes ont fini mener les enquêtes ils ont vu autour on dit c'est une dame qui est mazo elle est sadomaso donc c'est sur sa fille elle faisait sadomasoïa là comme elle n'avait pas d'hommes dans sa vie elle n'avait pas un homme dans sa vie elle était seule et comme elle était mazo il fallait qu'elle mette sa violence là sur quelqu'un et c'est sa petite fille là de 5 ans là la pauvre celle qui subissait sa violence cette violence là j'ai dit que moi c'est ce que j'ai dit il ya des femmes là qui sont pas je ne sais pas toutes les femmes qui doivent être maman c'est pas toutes les femmes qui sont appelées être maman c'est pas toutes les femmes qui sont appelées il ya des femmes là est d'apparavant enfant il ya des femmes elles doivent avoir enfants dans leur vie elle n'ont pas la maternité c'est dit que le l'amour maternel elle n'ont pas ça elles ne connaissent pas ça donc il ya des femmes là elles doivent rester comme ça sans enfant mais c'est à ces Il y a des femmes là souvent même Dieu donne enfants. Là c'est ça je ne comprends pas. Il y a des femmes même qui sont là qui cherchent enfants, qui dépensent des milliards et des milliards, des millions et des millions pour faire enfants là. Elles ne tombent pas enceintes. Mais il y a des femmes, les sorcières là, ce sont elles qui tombent enceintes vite fait. Et puis elles maltratent maintenant leurs enfants. Elles maltratent maintenant leurs enfants. Je n'ai que l'histoire que la femme m'a racontée, ça m'a fait pitié. Ça m'a fait pitié. Ça m'a fait très très pitié. J'ai dit mais comment une mère peut se comporter, mais ça là me veut quand même. Comment une mère peut se comporter comme ça ? Comment une mère peut traumatiser son enfant comme ça ? Comment une mère peut détester ? C'est-à-dire qu'un enfant qui est sorti de ton ventre là, comment tu peux détester son enfant là jusqu'à frapper l'enfant là, jusqu'à traumatiser l'enfant là, jusqu'à au-dessus de la fille, elle a 41 ans. Elle dit, elle ne veut plus entendre parler de sa maman. La maman a tout fait. Elle a tout fait, la fille l'a dit. Je ne veux plus avoir affaire à elle. Elle l'a. On dit dans la vie, là, nos maman sont nos dieux. Mais moi, pour moi, celle-là, ce n'est pas mon dieu. Elle n'est pas mon dieu sur cette terre. C'est mon ennemi. Elle voulait me tuer. Parce que celle-là, elle pouvait tuer la fille. Elle pouvait tuer la fille. Moi, c'est ce que je dis, je dis, souvent, tu tombes sur un homme et l'homme là, il te comporte tellement mal, il te traite tellement mal et quand tu tombes en scène de ce homme là, que vous n'êtes plus ensemble là, c'est-à-dire que quand tu vois l'enfant, surtout quand l'enfant a la tête de son papa, quand l'enfant ressemble à son papa, la colère que tu as en toi là, c'est sur l'enfant là que tu dévesses. Il y a des femmes qui font ça. Il y a des femmes là, elles font ça. C'est-à-dire qu'elles, parce qu'une relation n'a pas marché, parce que l'homme est qui, elles ont été là. Il a été très méchant, très mauvais. Donc, la haine qu'elles ont en elles là, comme il y a eu un enfant dedans, quand elles regardent l'enfant, elles voient en même temps le monsieur. Donc, elles sont énervées en même temps. Elles maltraitent l'enfant en même temps. Bon, l'enfant a quoi voir dans l'histoire des adultes là. L'enfant a quoi voir dans ce qui s'est passé avec son papa. Si son papa était méchant, si son papa t'a maltraité, si son papa t'a pas bien traité là. Mais l'enfant que vous avez eu là, a quoi voir dans votre histoire d'adulte là. Et puis pour ça, c'est l'enfant là qui va payer tout ce que le monsieur a fait là. C'est l'enfant là qui va payer. C'est-à-dire que tu oublies quand même. C'est toi là, maman, c'est toi qui as accouché l'enfant. C'est le colère du monsieur là qui est sur toi, dans ton visage. Tu vois l'enfant là, bouillail. Tu vois l'enfant là, tu as envie de s'adire, tu veux que l'enfant disparaisse. Mais l'enfant là, quoi avoir dedans ? L'enfant a quoi avoir dedans ? Vous aussi. Hein ? Vous aussi. Quand quelque chose s'adique, quand ça va plus entre l'homme et toi, si vous n'êtes plus ensemble là, que vous avez un enfant, deux enfants là, ta colère que tu as en toi là, il ne faut pas mettre ça sur les enfants. Il ne faut pas déverser sur les enfants. Les enfants n'ont rien fait. Ils sont innocents. Et même là, si on leur demandait de venir dans cette famille là, il y a des enfants même qui allaient refuser. Mais c'est parce que quand on dit à un enfant va dans le ventre, il sort. On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas sa maman. On ne choisit pas son papa. Si on choisissait là, il y a des enfants qui n'allaient pas naître dans certaines familles. Donc, toi une femme, tu ne peux pas prendre ta colère et puis te déverser sur un enfant. Les enfants sont des anges. Les enfants sont des anges. Les enfants là, ce sont des anges. Si tu ne veux pas t'occuper d'un enfant, tu déposes l'enfant là dans une famille d'accueil. Tu donnes l'enfant là à quelqu'un qui veut s'occuper d'un enfant et puis toi, tu restes seul. Ça ne sera rien de garder l'enfant et puis maltraiter l'enfant. Ça ne sera rien de garder l'enfant et puis faire un règlement de compte de son papa là. C'est sûr, l'enfant qui fait ça. Ça, la fois arrêté. On appelle ça la sorcellerie. On appelle ça la sorcellerie. Maintenant, tu ne peux plus à son papa là. Demain, encore il y a grève. Maintenant, si tu ne pleures à son papa là, que tu n'arrives pas à refaire ta vie, tu n'arrives pas à tomber sur un homme, tu n'arrives pas à trouver un gars là. L'enfant là, n'a rien à voir dedans. L'enfant n'a rien à voir dedans. Donc, les collègues d'adultes, on n'a qu'à garder ça entre adultes et les enfants, on les laisse tranquilles. Les enfants, on les laisse grandir. tranquillement, bien, sans connaître ce qu'on appelle la souffrance, sans connaître ce qu'on appelle la violence, ça l'arrêtons. Arrêtons. Un enfant ne peut pas subir cette maltraitance-là. Moi, quand la fille m'a dit ça, j'ai eu mal pour elle. J'ai eu mal pour elle. Elle dit tout son corps, il y a cicatrisse sur son corps. J'ai eu mal. Elle m'a fait pitié. Elle m'a fait pitié. Franchement, donne mes caviers à pardonner. Je suis venu à tout là. Je suis venu à feu vert là pour voir s'ils peuvent changer. Pour voir s'ils peuvent changer ma batterie là. Je vous laisse, mes amours. Bisous, mes amours. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501